Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue l'aventure sur Blasphemous 2 et on s'est arrêté la dernière fois ici dans la ville du non-béni. La dernière fois on a quand même pas mal exploré les environs et on a découvert un boss. Alors je ne sais pas si c'est un boss optionnel ou pas, mais en tout cas c'est un boss qui nous a donné un petit peu de fil à retordre. Je crois qu'on peut le dire. Et on a eu toujours le même bug de culpabilité, à savoir les ronces n'ont pas disparu dans ma barre de magie, donc il faut que je revienne ici encore une fois et demander le pardon. Mais c'est incroyable quand même ce bug. Vas-y. Et j'imagine qu'à chaque fois le prix augmente. Ok, bon. On s'est débarrassé des ronces. Mais je trouve ça assez hallucinant quand même. Assez hallucinant. Ou alors j'ai raté un truc dans la lecture des textes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Aujourd'hui on va y aller à droite. On va explorer toute cette zone. Pour découvrir encore une autre compétence, j'imagine. Attendez. Qui va nous permettre de débloquer certains passages ici en revenant de ce côté. Ou alors il faut continuer la quête principale, le temple élevé, pour pouvoir débloquer une nouvelle compétence. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère en tout cas qu'on ne va pas perdre notre temps pour rien. Alors, est-ce que j'ai une flasque de bille que je pourrais donner à la dame en bas ? Alors, on a un point. Pacte de sang. Allez, on va faire pacte de sang. Les objets, voilà. Les objets. Qu'est-ce que j'ai récupéré comme objet ? Euh... Non. Ok. Je n'ai pas de flasque. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Allez, on continue. Donc... Alors, très 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 bonne nouvelle... Qu'on a eu dans la dernière vidéo. C'est que maintenant on peut exécuter le double saut. Enfin. Enfin, j'ai envie de dire. Ah, on peut accéder au temple ici. D'accord. Alors déjà, j'ai aperçu un ange en haut. Donc, on va faire ça. Ça. Ah, je ne peux pas... Ah, je ne peux pas sauter. Non. Ah, attendez. Euh, what ? Ah non, je ne peux pas. Ah, ok. D'accord. Il doit y avoir un autre truc à faire. Mais ça sera de l'autre côté, je pense. Donc, allons-y. Ah, zut. Ah, j'ai oublié. Ce sont les rapières avec lesquelles on peut faire un dash. Comme ça. D'accord. Alors, le pacte de sang, apparemment, il s'annule au moment où on change d'arme. Ce que j'ai remarqué. Bien. Alors, on va faire ça, hop, hop. Ok. Il faudrait, il faudrait peut-être que j'utilise plus souvent la veridicto. Elle fait énormément de dégâts. Est-ce qu'on irait par là, en fait, le palais des broderies. Il doit y avoir un petit passage, un truc comme ça. Oh, attendez. Ah, c'est dommage, bordel. Ouais. La veridicto fait énormément de dégâts. Oh, maintenant, j'ai plus besoin de... Bah, vous voyez. Il faut explorer la pèlerine. Alors, ça doit être une nouvelle statue. Allez, désolé, les amis. J'ai dû m'occuper d'un truc. Où est-ce qu'on en était ? Après, on va vous dire, ça fait une heure, maintenant que j'ai fait une pause. Je suis désolé. Bon, vous, vous n'allez pas vous en rendre compte, évidemment. Mais bon. Allez. Donc, on va explorer cette zone, on m'a dit. On va y aller de ce côté. On va y aller direction le palais des broderies. Voir s'il n'y a pas des endroits qu'on n'a pas encore explorés. Bon. Là, je vois quand même qu'il y a... Un endroit qu'on n'a pas exploré. Voilà. Alors, en bas... Non, on ne va pas y aller en bas. En bas. J'ai du mal à parler. Guidon. Voilà. On va changer d'arme de temps en temps. Comme ça, on va essayer... Oh, pas mal ! Pas mal, le petit saut, là, que je viens de faire. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ça ? Un PNJ. Ah, ça doit être la quête... Ah, d'accord, ok. Ouais, ça doit être la quête du PNJ qu'on a trouvé ici. Alors, attendez, c'était où, déjà ? C'était là, voilà. Le PNJ, d'ailleurs, je l'ai marqué. Dans les rues des veillées. Bon, on va continuer par là. Allez. Zou ! Ben, finalement, j'ai bien fait de venir ici. Allez, on va faire une petite sauvegarde. Et c'est vrai qu'il y a encore des zones... ...quelles on n'a pas encore accès. Ah ! Alors, je vois ici qu'il y a cette espèce de porte. Avec des cadavres. Et il me faudra des plateformes, apparemment. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire... On va accéder à l'étage supérieur. Bon. C'est pas grave. J'espère, au moins, qu'on va acquérir cette compétence bientôt. Ensuite. Bon, on va y aller tout droit. Ah, c'est vrai que maintenant, je peux passer ces... Voilà. Ces ennemis en faisant le double saut. J'ai pas envie de perdre mon temps. Allez, cours, forest. Ok. Allons-y. Mais non ! Oh, putain, quelle connerie. Voilà. Ah, qu'ils sont chiants, ces ennemis. Alors, ici, je crois qu'il y a les deux PNJ, là. Le vieil homme et sa sœur. C'est vrai que c'est un niveau assez étrange, ici. Bon, là, je peux faire... Je peux y aller en haut. Voilà. C'est par là, le... Ah non. Ah non, c'est en haut. Ok. Donc, je vais venir par là. Et je vais sauvegarder ici. Très bien. Alors, où est-ce qu'on va y aller ? Alors, il y a deux endroits qu'on n'a pas encore explorés. Il y a ici. Là. Ah, il y a ici aussi. Ok. On va commencer par le haut, puisqu'on est là. Voilà. Oh, putain. Aïe ! Donc, tout droit, ensuite. Ici. Alors, déjà... Ah ouais. Franchement, le double saut, là... Il est très, 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 très utile. Est-ce qu'on peut faire le double saut ? Oui. Oh là ! Mais c'est énorme. Ça va nous faciliter la tâche, mais un truc de fou. Alors là, ici, on l'a fait aussi. Très bien. Ensuite, voilà. On va se diriger ici. Il y a le PNJ, là. On va lui donner le parchemin de l'aîné. Accepté. Souvenir de Trifon. Alors ça, c'est quoi, ça ? C'est un objet ? Non, c'est encore un objet de quête. Alors, symbole d'un vieil homme qui ne reconnut jamais l'affection qu'il ressentait pour sa sœur. Est-ce que je peux interagir encore avec elle ou pas ? Je n'entends plus votre voix. Je refuse de croire que vous êtes parti. Alors, si je me souviens bien, dès que je sors et je re-rentre ici, voilà. L'autre, il ressuscite et l'autre, il meurt. Ah d'accord, donc là, j'ai pas encore récupéré l'objet en question pour cette... Ah non, attendez. Votre crâne ne me rende plus mon regard. Quels souvenirs, quels anciens rêves vous ont arrachés à nous. Ok. Bon, maintenant, la sœur, elle est foutue, apparemment. Si j'ai bien compris, voilà. Elle ne repoppe plus. Euh, ouais. Et donc, il faudra peut-être un autre objet pour pouvoir... Pour pouvoir continuer leur quête. Mais... Mais je l'ai frappé, la toupille, non ? Ah, maintenant, on a des tables basses, donc on ne peut pas accéder... Haha, ça, c'est fourberie, ça. On ne peut pas accéder aux plateformes supérieures. Ils l'ont fait exprès. Bon. Mais là, je vois qu'il y a un passage. On va voir si on a encore une chance, ici. Alors. Tac. Tac. Ah, ok. J'ai raté. On va recommencer. Tac. Et tac. Voilà. Oh, pas mal, ça. Merde. Oh, la vache. Il y a des passe-partout, partout. Haha. Bon, j'imagine... Ah non, ça va. Mais comment ils sont nombreux, ici ? Alors. La statue. Ah, ok. Je vois qu'il y a un ennemi assez méchant, ici. Donc, ce qu'on va faire... On va nettoyer le passage. Oh, merde. Très bien. Bon. On va s'équiper que des rapires, cette fois-ci. Pour pouvoir passer le chemin, très rapidement. Et c'est parti. De... Hop. Voilà. Alors, ici, ça sent le piège. Je le sens à des kilomètres. Ben, voilà. Très bien. Mais... Bien sûr. Oh, ça, c'est pas mal, ça. Mais... C'est une blague. C'est une blague. Ah, zut. J'aurais voulu lui faire un finish. Encore un bug. Décidément. Fragment de quoi ? Un éclat de miroir qui refléta autrefois deux lunes. Ah, ça, on l'a pas obtenu, ça ? Fragment de cristal argenté. Et ça, c'est un fragment de cristal argenté. Voilà. Bon, apparemment, il y a plusieurs fragments. Qu'on doit obtenir. Euh... Ouais. Maintenant, on va descendre en bas. On va descendre en bas pour voir ce qu'on peut faire. Hop. Ok. Allons-y. Hop. Ah, moi, franchement, ce que je comprends pas dans ce Blasphemous 2, c'est les dégâts. Les dégâts sont énormissimes. C'est pas possible de prendre autant de dégâts par des trash mobs aussi, on va le dire, un peu insignifiants quand même. Regardez-moi ça. Bon. Celui-là, il fait moins de dégâts, mais... Mais tout de même, je trouve ça hallucinant. Alors, il faut descendre par là. Bon. On va y aller de ce côté. Ces ennemis, en fait, se protègent comme la religieuse dans Sekiro. Ok. Bon, les rapières sont efficaces tout de même. Voilà. Et là, on peut descendre direct en bas. Allons-y. On va se rendre à gauche pour le point de sauvegarde. Mais... Mais ces dégâts, mais ces dégâts, regardez-moi ça, putain. Hallucinant. Ah, je comprends pas ces dégâts, franchement. Allez. Des fois, j'ai l'impression qu'ils ne me font pas trop de dégâts. Et des fois, j'ai l'impression que c'est exagéré, quoi. Bon. Donc, tout droit, ensuite, en bas, et puis à gauche. Allez. On va éviter le chemin en bas, comme ça. Hop. Voilà. Et on va descendre. Mais vas-y. Oh, ça, ça m'énerve, ça. Oh, mais... Mais, lâche ! Mais lâche ! Ok. Donc, là, c'est facile. Il faut s'équiper de ça. Bien sûr. C'est bon. Et ça sent le piège encore. Très bien. Ensuite. Ah, pas mal, ça. Avec eux, il faut sauter, quand même. Il faut rester en mouvement. Aïeux ! Oh là là. Bien. L'alchimiste. Ok. On a quand même récupéré pas mal de statues. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite. Je pense qu'on a tout fait, ici. Ouais. Bon. On va se rendre ensuite là. Coeur d'épines. Voilà. Coeur d'épines. Donc, on va y aller par là. Alors, attendez. Attendez. Que je prenne la bonne direction, quand même. Olé ! Je me suis trempé. Putain, je me suis pris quand même les dégâts. Ok. Ensuite. Par là. Voilà. Parfait. Très bien. Allez, on appelle l'ascenseur. Direction la forêt d'épines. Alors, j'espère qu'on trouvera un truc intéressant, tout de même. Bon. On va partir de quel côté, déjà ? Couronne des tours. Par là. Prenons cette direction. Aïe. Putain, les dégâts, mon dieu ! Franchement, c'est hallucinant. C'est trop exagéré, bordel. Bon. On va descendre. Alors, il faut que je passe par là. Très bien. Donnez-nous une minute de répit, quand même. C'est affligeant. Eh, voilà. Mais putain, mais les dégâts ! Mais je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Alors, c'est en bas. C'est en bas. Ah, zut. C'est raté. Hop. Non, ça marche pas. Ah, putain. Ça marche pas ? Ah, d'accord. Il faut peut-être... Ah, ok, ok, ok. J'ai compris. Il faut que je me projette par le miroir, là. Et pour cela, rendons-nous de l'autre côté. Putain, mais regardez-moi ces dégâts. Mais c'est hallucinant. Hallucinant. Allez. On va sauvegarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, mais ça marche pas. C'est quoi ce truc ? Vas-y. Ah non, même pas. Bon. On a pas assez de distance, mais c'est bizarre. Ah, c'est bon. Bon, c'était au pixel près, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette horreur encore ? Oh, oh, oh. Ô créatures du miracle, qu'est-ce que tu veux de moi ? Votre visite à cette réveillante, déroulée, va prendre ceci. Si, par chance, ce cadeau que je vous donne, devrait vous débrouiller, perdant sa valeur. Cette amie, qui n'a pas cessé de flouer, va être... Laissez les beaux continuer dans leur travail sorrowful. J'ai pas compris le rôle de ce personnage. Revenez si mon cadeau se brise. C'est-à-dire, la statue qu'il vient de nous donner, elle peut se briser, c'est ça ? Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il nous a donné déjà ? L'alchimiste, le guide, le maître de cœur, augmente la chance de coup. Bon. Ok, donc là, il y a un PNJ. On va le marquer. Ensuite, on va y aller... à gauche. Voilà. Mais vas-y ! C'est une blague ! Il ne s'est pas accroché. Eh bien, je vous jure, c'est hallucinant. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on a dit ? Voilà, maintenant, à gauche. Les dégâts sont monstrueux quand même. Oh, pas mal. Une marque de martyr. Bon, je vais prendre la veridicto. C'est mieux, je pense. Donc là, on va monter, puisqu'il y a un truc ici que je n'ai pas encore découvert. Ou alors, il faut que j'aille ici d'abord. Je ne sais pas. Bon. On va remonter. Très bien. Voilà. Ah, c'est encore ces chaînes bleues qu'on ne peut pas encore briser. Ah, c'est dommage. Bah oui, on n'a pas encore la capacité pour briser les chaînes. On va marquer ça avec le truc bleu là. Ici. Ah, c'est dommage. On va remonter par là. Parce qu'apparemment, il y a encore de la hauteur à prendre. Il y a aussi ce chemin. On va voir là. Putain. Encore ces espèces de charognards. Là, il faudrait que je fasse gaffe quand même parce que... Ah, attendez, attendez. Ça, je ne pouvais pas le faire. Ah, ouais, 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 attendez. Bah voilà, je peux prendre de la hauteur maintenant. Ah, pas mal. Pas mal du tout. Et là, on peut remonter encore plus. Ah bah voilà, on a trouvé le nouveau chemin à emprunter. Bon. Mais encore un truc à faire ici. Je vais juste descendre et venir là. Pour voir ce qu'on peut faire. Très bien. Allez, tout droit. Attends, what ? Ok. Et... Ensuite en bas et à droite. Ok. Voilà. En bas. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas des pics. Et ensuite à droite. À droite. À droite. C'est là ? Oh merde ! Ok, c'est bon. Attendez, il y a une statue. C'est là ? C'est là ou pas ? Ah ok, d'accord. La porte était là. Très bien. Donc, il y a une statue. Il faudrait que je fasse ça très rapidement. Allons-y. Allez, hop ! C'est bon. Bon, je vais me soigner quand même parce que là, je suis en très mauvaise posture. Putain ! Les charognards ! Heureusement qu'il ne m'a pas eu. Ça, c'est quoi ça ? C'est fermé ? Bon. Allez, c'est pas très grave. Ok, il fallait faire le double saut. Ensuite, interagir avec ce miroir. Oh ! On va prendre une nouvelle amélioration. J'ai bien fait de venir ici. Très bien. Bon, là, j'ai deux améliorations maintenant. Mais j'ai encore qu'un seul point de martyr. La veredicto... Ah ! On n'a pas encore débloqué le deuxième niveau pour la veredicto. On a seulement débloqué pour Huego del Alba. Et la Sarmiento Cantela. Donc la capacité à étourdir les ennemis. Ah ! Ça, ça peut être très intéressant. Bon, allez, on va quitter cet endroit. Et se diriger en haut. Très bien. Ah bah, c'est parfait ! Franchement, j'avais peur quand même qu'on découvre pas de nouvel endroit. Mais euh... Mais là, c'est bon. Tant qu'on découvre de nouveaux endroits dans un Metroidvania, on est rassuré. Voilà, donc là... Est-ce qu'il y aurait encore un truc à faire en... En haut ? Ah, ok. C'est pas par là. Donc je peux me diriger ici. Ah ouais ! Ah là, franchement, je sais pas comment faire. Bon. Je reviendrai plus tard. Je reviendrai plus tard. Pour l'instant, voyons voir ce que cache cet ascenseur. Et on a accès à un nouvel endroit. Alors, qu'est-ce qui t'écrit ? Deux lunes. Pas mal. Bon, déjà, j'aime bien les décors. Il y a les reflets de notre personnage dans l'eau. C'est pas mal. Oh, attendez, peut-être qu'on va se diriger vers le château invisible. 5000 larmes d'expiation. Oh, parfait, ça. Temple élevé. Oulala. Encore une nouvelle zone. Alors, qu'est-ce que je vois, là ? Ah, il y a un ange en bas. Très bien. Alors, attendez, attendez, attendez. Je vais voir si je peux exécuter le double saut. Oui. Je peux le faire. Ok, d'accord. Oh, la vache. Ah, je peux passer derrière lui. Ça, c'est pas mal. Ah, j'aurais dû lui faire un finish. Ah, c'est dommage. Bon, je trouve quand même que les finishes du premier Blasphemous étaient beaucoup plus marrants. Oulala, c'est quoi ça ? Chapelle des cinq colombes. Alors, il y a des personnages qui... Il y a des habitants qui prient. Mais on ne peut pas interagir avec eux. Encore un point de sauvegarde. Temple élevé. Bon, il y a de nouvelles zones et tant mieux, d'ailleurs. Attendez. Ah, je pense qu'on s'est dirigé vers l'objectif sans le faire exprès. Mais d'un autre endroit, en fait. C'est ça. Ah, je crois que c'est ça. Bon. Oh, pas mal, ça. Mais les dégâts ? Mais au secours ! Mais putain, les dégâts, mon dieu ! Mais c'est une blague ! Mais... Bon. Ah, je ne vais plus chercher à comprendre. Très honnêtement, je ne vais plus chercher à comprendre. Les dégâts sont hallucinants. Bon, pour l'instant, je vais rester ici. C'est abusé, c'est abusé. Mais peut-être que j'ai fait quelque chose qui ne va pas, quoi. Je ne sais pas. Attendez. Mais ce n'est pas les personnages qu'on a tués ? Bon. Je sens qu'il y a un truc que je n'ai pas encore fait. C'est pour ça que je sens que mon personnage est assez faible, quand même. On va y aller par là. Ouais. Ouais. Bon, attendez. Écoutez. Je pense que je vais me téléporter en ville. Ouais, parce qu'il y a... Franchement, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi. Oh là là. Bon. Je ne sais plus quoi faire là. Je suis un peu perdu, je vous avoue. Chapelle des 5 Colombes. Il doit y avoir encore des boss à abattre. Attendez. Le père dit. Quatre émissaires enveloppèrent mon corps de deux draps de lin. Pénitent. Réjouissez-vous de recevoir ce don qu'une voix candide m'a demandé en rêve de vous offrir. Une voix dont je ne connaîtrai jamais le propriétaire. Clé du pèlerin. Vous avez acquis. Clé du pèlerin. Alors, ça doit être un objet clé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oula. Ah. Alors, attendez, attendez, attendez. Clé du pèlerin. Un cadeau de pèlerin anonyme. Elle ouvre la première des cages dans la chapelle des 5 Colombes. Où est-ce que ça va nous porter ? Ah, attendez, mais c'est le PNJ qu'on a croisé avant, ça. Et offre à cette ombre le droit de parler. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, il y a 5 Colombes à libérer ? Décidément, je ne comprendrai jamais le charabia des Blasphemous. Ah, c'est les Colombes. Ah, ben voilà. Maintenant, je comprends tout. Et là, la mère dit, suivez les battements du cœur qui annonce la naissance. Bon, franchement, ouais, on avance bien. Mais honnêtement, je ne comprends rien. Et je pense que mon personnage n'est pas encore assez fort pour pouvoir continuer à avancer. Alors, attendez, là, je vais prendre... On va peut-être s'équiper d'autres statuts. Je pense que ce sera plus judicieux. Bon, on va réessayer cette phase. Bon, la veridicto, quand même, elle fait énormément de dégâts. Oh, putain ! Bon, on va prendre notre temps. Aïe ! C'est pas très grave. C'est pas très grave. Voilà. On va prendre notre temps. Voilà. On voit là un de moins. Maintenant, le reste, on peut s'en occuper. Très bien. Oh, merde ! C'est pas encore fini ! Oh, putain ! Mais c'est hallucinant ! Ouais. Je suis pas encore assez fort. Je suis pas encore assez fort, je le sens. Non. Donc, il faut que je fasse un truc. Je vais peut-être me téléporter en ville, moi. Ah ouais, ouais, carrément, quoi. Bon. Le sculpteur. Notre ami le sculpteur, s'il te plaît. Où est-ce qu'il est ? De l'autre côté. Allez. Oh non ! Je me suis trompé de direction. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Il y a aussi la marchande. On va acheter des trucs. Donnez le momento. Ben voilà. Souvenir de Trifon. Vous avez acquis Trifon. Permettez, je vous offre une nouvelle oeuvre pour votre retable. Alors, la retable. Augmenter la chance de co-critique lors de prière. Alors, là. Augmenter les dégâts mystiques. Parfait. Augmenter les dégâts de miasme. Augmenter les dégâts de foudre. Augmenter les dégâts de feu. Augmenter les dégâts infligés lorsque votre vie est basse. Mouais. Pas mal. La vierge augmente les chances de co-critique en frappant avec une arme. Et la pèlerine. Ah, c'est plus le pèlerin maintenant. C'est la pèlerine. Réduit la perte de Verdadera d'Estreza à 1 en recevant des coups. Augmente la puissance d'étourdissement de vos attaques. Ça, on l'a équipé. Réduit le coût en ferveur. Bon. Augmente les dégâts infligés lorsque votre vie est basse. Ok. Bon, on va prendre ça. Ça peut être intéressant, ça. Pour l'instant, je ne peux pas augmenter la capacité du retable puisque je n'ai plus de points. Bon. C'est ce qu'on peut faire pour l'instant auprès du sculpteur. Ensuite, j'ai dit qu'il faut qu'on s'achète des trucs auprès de la marchande. Alors, on va peut-être jeter un petit coup d'œil aussi auprès de notre cher ami. Ah, la vache. Ah, c'est glauque, hein. Ah ! C'est vraiment glauque. Oui, allez, je vais te donner un petit peu de sang. Mais la vache, la quantité de sang ! Fragments de cristal argenté ? Ah, c'est pour ce personnage ? Je marque et j'imprègne tes flasques d'argent et de billes ? Non ! Ça augmente leur puissance ! Oh la 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 la. Mais j'en ai un autre en plus. Ah ouais, carrément quoi. Le réceptacle, j'ai pas encore donné le calice. J'ai pas de calice. Ok, bon. Ah, c'est glauque, hein. Je crois qu'ils vont lui arracher toute la peau. Ouais, je crois que j'ai vu un screenshot sur internet où ce personnage se transforme petit à petit en Terminator, quoi. Il va venir... Ils vont lui arracher la peau. Oh non ! On me dit pas que je peux pas monter par là. Euh... Ah, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est pas très très grave, de toute façon. Attendez, l'objectif est là ? Bon. Bon. On va descendre. On va descendre et on va y aller de ce côté. Voilà. On va remonter de ce côté. Là où il y a l'ascenseur. Donc là, si je me soigne, euh... Il y a plus de... D'énergie. Ah, la marchande. J'ai oublié la marchande. Bon. On va lui acheter un truc, lui. Augmente la résistance aux dégâts de miasme. Attendez. Il a que ça ? Ok. Euh, je pourrais m'équiper de ça, hein. Augmente la résistance aux dégâts de miasme. Les dégâts de miasme, j'aimerais bien comprendre. Est-ce que ça veut dire, ce sont les dégâts de magie ? Alors, attendez. Je veux aller juste voir la marchande, en fait. Je veux juste voir la marchande avant d'entamer la remontée, là. Putain, il y a encore un ange de ce côté. Alors, la marchande, la marchande, c'est par où ? Non ! C'est par là. Je me suis trempé. Très bien. C'est là. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous vendre ? Crâne de rat déformé. Augmente légèrement le gain de points de martyre. Et on va s'acheter. Augmente légèrement les dégâts des prières. Oh la vache, ça, ça coûte 17 000. Marques du martyre ? Alors, combien de marques ? Une seule marque pour 17 000 ? C'est une blague ? C'est une blague ? Augmente la ferveur générée. Bah non, je ne vais pas m'acheter une marque pour 17 000. Il faut arrêter les conneries. Ouais, ça se tente hein, mais on peut peut-être laisser ça pour la prochaine fois. Ouais. Euh... Alors, attendez. Collection. Maintenant, on va voir notre collection. Si ça a augmenté. C'est sûr que ça a augmenté, normalement. On va mettre la fenêtre de temps. On va mettre la fenêtre de temps. Non, ce n'était pas des statues qu'on a achetées ? Du cœur. L'alchimiste augmente les dégâts de miasme. Ah, le miasme, c'est le poison ? Augmente légèrement les dégâts de prière. Réduit les pénalités liées à l'accumulation de la culpabilité. Ah, ça c'est pas mal ça. Il augmente les dégâts physiques infligés. Ah ça, on l'a déjà équipé. Bon. Ouais, pas très intéressant tout ça. Bon, on reviendra quand... Attendez. On reviendra quand on aura 17500. 17500 points. Comme ça, on verra combien de... Mais quand même, c'est abusé. Si on veut obtenir un point de martyr pour 17500 points, c'est abusé. Ok. Bah, on va entamer la montée. Ah ouais. Pas mal. Oh ! Oh putain, il y avait un objet aussi ! Ah ! Attendez, attendez, attendez. Il y avait bien un objet. Très bien. Bon. On va la refaire. 800 larmes. Ah bah, c'est parfait. Là, on peut revoir, aller voir la marchande. Pour le truc du martyr, là. Je suis assez curieux, quand même. Bah oui. La curiosité, ça fait partie de mon trait de caractère, moi. Donc, j'aimerais bien comprendre si c'est pour un seul point qu'on obtient 17000. Alors, peut-être qu'on obtient les points de martyr très rarement à la fin du jeu. C'est pour ça que ça coûte très cher. Mais je comprends pas. Allez, on va voir. Putain, un point de martyr qui coûte 17000. C'est énorme. C'est énorme ! Ah, là, c'est totalement incompréhensible, quand même. Euh... Ah ouais. Ouais, peut-être que c'est pour ça. Peut-être parce que ça coûte plus cher. Enfin, ça coûte plus cher. Ça devient de plus en plus rare à la fin du jeu. C'est pour ça qu'il y a ces points à acheter auprès de la marchande. Bon. Un point... Déjà que je trouve que le point de martyr à 17000, c'est trop cher. Mais alors là, l'autre point est à 32000. Et c'est abusé du cassoulet, quand même. Allez, on va remonter. Cette fois-ci, on continue. Je dirais une espèce de tour. Ok, on va sauvegarder ici. Temple élevé. Alors, je vais juste voir de l'autre côté ce qu'il y a. Il y a peut-être une porte pour nous téléporter. Ah, ok. Donc là, on est bloqué. C'est pas pour l'instant qu'on va y aller. Non. On ne pourra pas y aller pour l'instant. Ok. Alors, on doit quand même trouver le point faible de ses ennemis à la con. Ah bah voilà pourquoi ça nous donne des items pour se protéger du miasme. Parce qu'il y a des ennemis qui nous jettent du miasme, tout simplement. Du poison. D'accord. Alors là, j'imagine avec le brouillard, je ne peux pas y aller. Ah, c'est lui qui balance des pierres. C'est Quasimodo. Ok, il y a des ennemis ici. Ah ouais, quand même, le niveau, il est assez vaste, je trouve. Zut. Ohlala. Oh, pas mal. Réceptacle vide. Oh, parfait. Ça va augmenter nos fioles, ça. Et pour l'instant, on ne peut pas faire grand chose. Bon. Ah, je sens qu'il va y avoir énormément d'exploration ici. Alors en haut, il y a un espèce de coffre. Très bien. Aïe. Ok. Le démon. Alors, ça sert à quoi, ça ? Le démon. Ah, c'est celui-là. Augmente la durée du pacte de sang. C'est vrai que le pacte de sang, j'ai pas compris comment on fait. Alors, attendez. Le pacte de sang, c'est là. Pouvoir implacable augmente la capacité à étourdir les... Non, c'est pas ça. Le pacte de sang. C'est où le pacte de sang ? Ah, le voilà. RB plus X. Hum, ça augmente la portée de l'arme avec le sang. Si j'appuie sur RB plus carré. Evidemment, il faut que je remplisse la jauge. Ok. Ensuite... Que faut-il faire, messire ? C'est tout ? Ok. Là, j'ai plus rien à faire. J'ai plus rien à faire, là. Enfin, je suppose. Eh ? Attendez, 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 attendez. J'ai un peu perdu, là. Voilà. Euh... Je peux rentrer par là. Alors, attendez. Oui, voilà, je suis remonté tout à l'heure ici, mais c'est fermé, hein. Non ? Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Mais qu'est-ce que je raconte, moi ? Ah, ils font des doubles attaques, eux. Eh, tu comprends rien, hein. Ils font une seule attaque. Voilà. La vache. Ok. Bon, je suis obligé de changer d'arme, malheureusement. Aïe. Ah, ok. Il fallait que je vienne ici. D'accord. Alors, attendez. Il faut que je baisse. Ah, ben voilà. Il fallait faire, en fait. Merde. Merde ! Je me suis trempé. Oh, putain. Oh non, c'est pas vrai. Bon. Concentre-en-nous un petit peu, hein. Faut que j'enclenche la cloche. Ensuite, je mets les rapières. Voilà. Hop. J'enclenche ça. Ensuite, ça. Ensuite... Ah ! Allez, vas-y. C'est bon. Combinaison de trois armes. C'est pas mal. Bien trouvé. Bon, eux, ils sont quand même assez chiant. Ils font énormément de dégâts, en plus. La vache. Ah ! Ils sont sensibles au feu. Ils sont sensibles au feu. Bon. La veredicto est très efficace contre eux. Avec la portée que j'ai avec la veredicto... Ouais. Ça peut m'aider énormément. Bon. Eux. Alors, il y a ces monstres de feu. Putain. Bon. Heureusement qu'on a de l'espace, hein. Vas-y. Oh là là. J'ai une portée ridicule avec cette arme. Et putain, mais j'ai l'impression que mon personnage n'est pas encore assez fort. Ouais, un piège, bien sûr. Allez, maintenant on va les coincer d'un seul côté. Allez, désolé. Mon neveu qui m'a interrompu. Allez. On va refaire une autre attaque. Oh là, c'est quoi ça encore ? Aïe. Mais... Et putain ! La vache ! Mais, c'est un truc de barge, hein. Les dégâts, c'est un truc de bargeau. Oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe 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 aïe... Bon. Regardez, je fais pas beaucoup de dégâts en fait au final. Aïe. Bon. Je peux aller par là maintenant. C'est énorme. Alors là, ce niveau, ça devient quand même très 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 intéressant. Alors là, je peux faire le pacte de machin chouette là. On est bien d'accord. Il ne faut pas que je change d'arme. Mais non. Glisse. Offrande votive du misérable. Augmente légèrement la résistance à tous les dégâts physiques. Ah bah voilà. Putain. Et ça, c'est quoi ? Augmente légèrement la résistance à tous les dégâts physiques. Ouais. On va remplacer ça par ça. Putain. Mais c'est hallucinant quand même. Les dégâts. Regardez-moi ça. Alors là, sans déconner. Ça va vous faire péter les plans. Alors ici, il y a les plateformes. Je ne peux rien faire. Ah, c'est scandaleux. Je trouve ça vraiment scandaleux. Attendez, il y a une échelle en bas. Ok, je n'ai pas vu. Il y a peut-être un passage secret par là. Non, pas du tout. Hallucinant. C'est des dégâts monstres que je reçois. Mais c'est abusé. Il n'y a rien ici ? Bon. Merde. Ah ok, d'accord. Bon, est-ce que je peux l'avoir sans le... Oui, c'est bon. Très bien. Et là, ça ouvre... Ah, d'accord. C'était le raccourci. Pour l'ange qui est là. D'accord. On a récupéré combien de... Ah ! Attendez. Oh, c'est intéressant ça. On a pu... On peut avoir un objet ? Très bien. Une marque de martyr. Parfait. Bon, les amis, désolé. Je coupe. J'ai un coup de téléphone. Allez, on reprend. Donc, on a récupéré un point de martyr. C'est pas mal. On a quand même pas mal des bloqués de... D'anges. Ouais, c'est une tour immense quand même. Bien. Bon. On va descendre. Ok. Donc là... Euh... Ouais, je pense qu'on va récupérer encore une fois un objet... Pour pouvoir descendre dans les endroits brumeux. Mais pour l'instant, on l'a pas encore obtenu. Voilà. Parfait. Alors. Donc là... Il y a un passage ici, mais on peut pas y aller. Puisqu'il faut les plateformes jaunes. Et là... Alors, attendez. Non. Là, il n'y a rien. C'est là, les plateformes jaunes ? Et... Qu'est-ce que c'est, mon petit bonhomme ? Alors, attendez, attendez. Ah, merde ! Oh là 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 là... Ces ennemis à la con. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez, on va la refaire, on va la refaire. Ne vous inquiétez pas. Voilà. On débloque le passage. Ah, ben voilà, il était temps aussi. Niveau 2 pour la veridicto. Il était temps. Je pense que si on l'augmente en termes de dégâts physiques, je pense qu'elle peut faire de très, 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 très gros dégâts. Il ne faut pas que j'oublie qu'il faut que je revienne ici. Au PNJ pour remplir cette flasque. Parce que je pense que c'est très, très, très important. Alors. La veridicto. On a 3 points. Tifon d'azur. C'est quoi ça ? Ouh, pas mal ça. Ça j'aime bien. Augmente les dégâts de base de veridicto. Ah. Augmente le gain de ferveur en attaquant des ennemis avec veridicto. Réduit la ferveur consommée par veridicto lors de son activation et augmente les dégâts élémentaires. Il y a quand même énormément de choses intéressantes. Mais je préfère garder mes points de martyr pour l'instant. Vous allez comprendre pourquoi. J'aimerais bien revenir au sculpteur et gagner quelques emplacements à la retable. Ok. Là pour l'instant je ne peux rien faire. Je ne peux pas aller sur les toits. Ah non. Je ne peux pas aller sur les toits. Ouais. Normalement je devrais revenir en ville. Mais. Si je reviens en ville. Il faudrait que je me retape tout ça. Donc il faut que je trouve quand même une porte pour me téléporter. Allez on va faire ça. Ah ou alors peut-être qu'ils ont laissé le truc là dans le premier. Je ne sais pas si on peut appeler ça un bug. Est-ce qu'on se tente le... Bon non ça va aller. On continue. On continue. On continue. Bon là il y a des ennemis. Très bien. Ah putain j'ai l'impression quand même que mon personnage n'est pas encore au point. Bon. Allez. Ce que je vais faire. Je vais me téléporter en ville. Et j'aimerais bien que ça... En fait j'aimerais bien que ça marche en fait. Il y avait un truc qu'on pouvait faire dans le premier Blasphemous. C'est qu'on pouvait se téléporter. Ah là peut-être que ça ne va pas marcher puisque je suis venu avec le prix d'yeux. Oulala. On va tenter notre chance. On va voir. Bon allez vite vite vite. Retable des ferveurs. Comment on fait augmenter la retable ? Combien il me faut ? Ah 3 points. Ah punaise. Bon. Ouvrir la retable. Maintenant on va pouvoir augmenter quelque chose. Et la ferveur générée en attaquant les ennemis. Réduire... La fenêtre de temps où vous pouvez effectuer. En ce moment. Augmente les chances de coups critiques en frappant avec une arme. Ça on l'a déjà équipé. Récupérer de la santé après une exécution. Augmente la durée du pacte de sang. La tempête. Augmente les dégâts de foudre. Augmente légèrement les dégâts des prières. Les dégâts de feu. Je pourrais augmenter les dégâts de feu puisque la veredicto en est équipé. Réduit les pénalités liées à l'accumulation de la culpabilité. Ça aussi ça pourrait être très intéressant. On va s'équiper de ça. Allez c'est pas grave. Et on va augmenter d'une flasque. Alors on va descendre. Pour l'instant on n'a pas encore trouvé la cloche. Bizarre. Trop bizarre même. Allez. Je vais lui donner le réceptacle. Bah voilà. Ok ok. Très bien. Et là. Ce qu'on va faire. On va quitter le jeu. On va voir si ça va marcher. Mais putain non. Voilà retour au menu principal. Et on va faire pèlerinage. Et ça. Ah merde. Ah en plus ça sauvegarde plus. Oh la vache. D'accord d'accord d'accord. Ok. Ça sauvegarde uniquement que lorsqu'on visite un prix d'yeux. Bon on va tout recommencer alors. Euh. Augmente la capacité de la retable. Trois. Très bien. Et cette fois-ci je vais m'équiper de quelque chose qui pourrait nous être utile quand même. Réduit le coût de la ferveur. Euh. Augmente la fenêtre. Nanana. Augmente les chances de coups critiques en frappant avec une arme. Je vais remettre cette statue. Allez. Ensuite. Une nouvelle bille. Ah c'est dommage ils ont enlevé ça. Mais bon allez. C'est pas grave. On va se retaper encore le chemin. Mais au moins on aura gagné quand même. Un réceptacle. Supplémentaire. C'est tellement glauque l'univers Blasphemous. C'est incroyable. Les développeurs sont vraiment des amateurs de trucs. assez glauques. Je pense que leur film préféré ça c'est. Je pense que c'est Sceau. Je sais pas si vous connaissez. Très bien. Allons-y. Voilà. Appelons l'ascenseur encore une fois. Et allons-y. Bon. On s'en sort plutôt bien. Avec quatre. Quatre potions. Je vais peut-être m'équiper d'un objet. Alors attendez. Là. Alors ça. J'utilise pas assez. Quand même. Donc ça. Les dégâts de foudre. Donc j'aurais dû quand même m'équiper d'une statue de foudre. Il a le carillon du silencieux. Alors. Le carillon du silencieux. Invoque une cloche fantomatique. Dont le tintement afflige des dégâts mystiques. Ouais. Bon. C'est pas un truc pour enclencher des portes et tout. On l'a essayé déjà. Voilà. Je me souviens. On l'a déjà essayé. Ça n'a pas marché. Voilà. Bon. On va y aller par là. C'est de ce côté. Et là. Il y a les espèces de. Oui. Donc il y a un objet. Mais on l'aura uniquement que lorsqu'on aura débloqué la capacité de former les plateformes jaunes. Bon. Allez. C'est dommage quand même. Parce qu'il faut refaire tout ça. Donc il va falloir que je remonte. Ok. Maintenant les lampes. Elles pètent de derrière maintenant. Mais. What ? Mais. Les dégâts ? Mais au secours les gars. Au secours. Je ne sais même pas comment ça s'appelle les dégâts qu'ils me font. C'est des dégâts de magie. Des dégâts de. C'est des dégâts de quoi. C'est hallucinant. En tout cas. Vraiment. Je ne comprends pas. Ok. Il y a franchement des ennemis qui sont sensibles à la vérité. C'est un peu plus tôt. Ok. Donc là. C'est bloqué. On va descendre. Bon. Mais non. Mais quel boulet. Bon. Je l'ai déjà ouverte cette porte. Vous voyez la veredicto quand même. Merde. Mais qu'est-ce que je... Mais quel con. Oh mon dieu. On est passé. Oh la vache. Très bien. Allez. On s'attaque à la deuxième partie. Bien sûr. Oh la. Il y a beaucoup d'ennemis ici. Oh. Allez. Très bien. Oh. Mais les dégâts que je me prends. Mais c'est hallucinant. Allez. Vas-y. Ok. Là. Ça va être compliqué. Là. Ce n'est que la première vague. Il faut que j'apprenne à les contrer ses ennemis. Voilà. D'accord. Lui seulement. Oh merde. Tu vas attaquer ou pas ? Putain. Il attaque au moment où j'attaque. Pas mal. Allez. J'ai l'impression que ses ennemis, la Véridicto, leur fait énormément de dégâts. Et un point de martyr en plus. Allez. On va les contrer. Mais. Oh putain. C'est bug à la con. Mais c'est hallucinant de... Pfff. Eh ? Oh non. Il y a cet ennemi de l'autre côté. Il va nous faire notre fête. Ok. Je peux le passer. Oh la vache. Je me prends tellement cher. Mais c'est abusé. Très bien. Ah. Je débloque un raccourci. Ok. C'est pas mal. Par pitié. Donnez-nous un point de sauvegarde. Ou quelque chose comme ça. Non. Je ne peux pas y aller pour l'instant. Oh la la. Ah quel dommage. Ok. Il y a des bouboules de feu. C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire le double saut. Ah. Enfin. Ça. Ça va nous faciliter la tâche. Mais là il nous faut quand même un point de sauvegarde. Si vous voyez ce que je veux dire. Bah voilà. C'est parfait. Ah bah voilà les gars. Ah. Ah enfin. Pas mal. Baiser fervent. Parfait. Est-ce qu'on est déjà arrivé au boss ? Je crois pas. Mais on peut se poser la question. Ok. Oh merde. Il s'arrête pile poil. Oh. Très bien. Et là. Qu'est-ce que je dois faire ? Bien. J'ouvre cette porte à la con. Ah. Et là on va avoir le piège. Aïe aïe aïe. Zut. Attendez. Est-ce que je peux atteindre ça ? Ouais. Pas mal. Très bien. Alors combien d'anges on a les birer ? 17 anges. C'est plutôt pas mal. Putain. La portée de ces armes. La véritique taux. Et la meilleure arme. En termes de portée. La vache. Merde. Parfait. Parfait. Ok. Ah la 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 la. Alors ça c'est quoi ça encore ? Très bien. Oh la vache. Très bien. Qu'est-ce qu'on a débloqué encore ? Ça ouais pas mal. Ah d'accord. Donc si on enlève cette plateforme on peut exécuter le coup. D'accord. Donc je vais m'équiper direct. Bim. Voilà. Oh y'a une soeur. Enfin c'est pas une soeur c'est un PNJ. Parfait. Du coup. Alors on doit passer par là bordel. Oh y'a 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 y'a. Quoi que y'a encore des trucs à faire en bas. Ok. Y'a encore des trucs à faire en bas. Bon. Je l'ai pas passé cette séquence moi ? J'ai cru que j'avais passé cette séquence moi. Merde. Aïe. Allez. C'est bon. Oh la vache les dégâts. C'est bon. C'est pas encore fini. Mais la vache les dégâts. What ? Sérieux ? Oh merde. J'ai pas assez. Ok. Oh merde. Non. C'est pas possible. Oh la la la. Ça va être pénible. Pénible. Bon. C'est pas très loin. Aïe aïe aïe. Au secours. Très bien. Oh. Mais c'est hallucinant quand même. Attendez. 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 Faut que je trouve un moyen. Moisson immaculé augmente le gain de ferveur augmente le gain de ferveur augmente les dégâts de base de Véridicto. Ah il me faut deux points. Oh putain. On va faire les choses bien. Voilà. Merde. Oh la 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 la. Mon dieu. Putain. On va leur donner un petit coup. Merde. Mais qu'est-ce que je fous. Allez. On va se placer ici ensuite. Oh la vache. Merde. Ok. What ? C'est pas fini. Mais c'est abusé. Bon. C'est abusé bordel. Ok. J'ai raté. Ah si on se fait toucher ça annule l'attaque. Oh la vache. C'était horrible. Vraiment c'est l'une des pires séquences du jeu quoi. Mais on a gagné quand même pas mal de points de... Pas mal d'argent. Voilà. Bon. Tout ça est bien. Mais est-ce qu'on a bien avancé dans notre quête ? Je n'en sais rien. Franchement je n'en sais rien. Du tout. Attendez. Attendez. Il y a peut-être des indices. Deux draps de lin. Quatre émissaires enveloppaires. Mais encore. Deux draps de lin. On doit peut-être trouver des draps de lin. Bon. On va partir de l'autre côté. Hop. J'en sais rien. Peut-être qu'il faut partir par là. Bon. C'est vrai que là il y a la plateforme. Ah. Attendez. Il y a la plateforme ici. Et tout à l'heure je ne suis pas... Je n'ai pas continué de ce côté. Alors il y a un ange en bas. Comment l'obtenir ? Alors là je ne sais pas. Il me faut le double saut. Il me faut peut-être le double saut. Alors attendez. Je vérifie. Quoi que. Quoi que. C'est peut-être faisable. Non. Pas du tout. Non. Pas du tout. Oula. Il faut peut-être un item pour accélérer mon mouvement. D'accord. Et je ne peux pas monter. Ok. Oula. C'est quoi ça ? Vâche. Laisse tomber. Ah. Je les stone. Attendez. Je les stone ou je rêve ? Ah ouais. Je les stone. Bon. Oh non. Oh non. S'il vous plaît. Oh non. Oh lolo. On va rester bloqué là alors. Bon. Ah finalement. On ne va pas pouvoir y aller. Oh zut. Oh you 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 you. Donc on aura fait tout ça pour rien. Bravo. Bravo bravo. C'est super. On va quitter cet endroit pour l'instant. Malheureusement. Bon on viendra quand on aura la capacité de former les plateformes jaunes. en forme de particules. Alors soit je me téléporte en ville. Soit j'y vais direct ici. Ouais on va rester là. On va descendre avec l'ascenseur. Et on y va de ce côté. Je me disais aussi parce que. Il me semblait qu'on était vraiment dans une zone. Très OP. Voilà par contre je ne pense pas que je puisse exécuter un double saut. Et arriver de l'autre côté. Ça me semble impossible. Voilà. Putain encore. On va débloquer encore un double saut. C'est quoi ce délire là ? Bien sûr. Oh je déteste ces chats rognards. On va y aller. Très bien. Allez. Point de sauvegarde. Couronne des tours. On va y aller en haut. Vas-y. Ouais. Il y a encore un objet en haut. Mais on ne peut pas l'atteindre. D'ici. On y va. Voilà. On va remonter tout en haut. Il y a déjà ici pas mal de passages à réexplorer. On va voir ce que ça donne. C'est bon. Allez. Alors. On va direction le point de sauvegarde. C'est là qu'on a combattu le boss. Parfait. Donc on va descendre ensuite. Zut. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? 17500. Invoquer un faisceau de lumière. Oh non. C'est pas vrai. J'ai plus d'argent. J'aurais dû garder les 17500 de tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Donc il y a un marchand ici. Il faut que je le marque. Il faut que je le marque sur la map. Je vais mettre ça. Ouais. Je peux passer maintenant. Ah. C'est l'espèce de halo qui est apparu tout à l'heure. Quand on a libéré une colombe de sa cage. Oh putain. Une nouvelle zone. Mais je rêve. Bon. Symphony of the Night là. Ah. Regardez. Les dessins bougent. Vous voyez. Les personnages sont vivants en fait. C'est marrant. Ah ouais. Je trouve qu'il y a pas mal de... Ah ouais. Je trouve qu'il y a pas mal de... De nouveaux détails très intéressants. Pas mal. Franchement. Il y a énormément de bonnes idées. Mais ce qui me déplaît le plus c'est les bugs. Il y a trop de bugs dans ce jeu. C'est énorme. C'est affligeant. Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Il a la classe lui. Il a la classe mais il est un peu bébête. Marc de Martyr. Vous êtes sérieux ? Euh... Bon allez on va descendre. Je vais quand même voir ce qu'il y a en bas. Parce que sinon... On la vache. Il y a une porte fermée. Un autre tableau. Ah. Je pourrais pas descendre plus. Par contre. Et là ça fait une autre connexion. Oh. Pas mal. Pas mal du tout. Mais je pourrais pas utiliser... Ah si ! On peut l'utiliser. Ah d'accord. Et là on débloque des raccourcis. D'accord. On a débloqué un raccourci. Attendez ça. Ah d'accord. Ah non. Non je vais pas y aller pour l'instant. Je vais pas y aller pour l'instant. Non non non. Non merci. Ah non c'est pas vrai ! Ah non ne me dis pas que... Mais non. Oh putain. Il faudrait que je refasse le chemin. Ça ça vous voyez. C'est vraiment hyper chiant ça. Et bordel ! Ah ! C'est quoi ça ? Nouvelle capacité. Je rêve. Clémence du vent. Ah d'accord. Ça y est ! Oh putain. Le pénitent peut à présent effectuer une ruée aérienne. Appuyez sur RT. Pendant un saut ou une chute pour vous propulser en avant. Utilisez le dash. Oh putain. Oh ça c'est génial. Oh ! Ça c'est génial. D'accord. Et là du coup on peut le faire. Bah oui. Parfait. Ah ça a été juste pour débloquer la capacité. La nouvelle capacité. Hum. Intéressant. Ah. Franchement. Je pense que ça fait trop long quoi. Le fait de. De faire ça. A chaque fois. Mais attendez. On peut plus reventer maintenant. Si. J'ai eu peur. Ok. Le dash c'est pas mal. Pas mal. Pas mal du tout. Oh la vache. Ah bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais sérieux. Oh la 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 la. Les dégâts encore et toujours. Les dégâts. Est-ce qu'il faut que j'ai cette arme en fait. Pour pouvoir passer le visage arraché à la toile. Augmente légèrement la résistance à tous les dégâts élémentaires. Ah. Augmente considérablement. Attendez. Pourquoi je lis ça moi. Je vais prendre ça. Et ça c'est la résistance aux dégâts physiques c'est ça. Je suis perdu la résistance à tous les dégâts élémentaires. Ah d'accord. Moi je lisais en fait la description à droite. Et c'est pas ça. Il fallait lire la description à gauche. Mais quel boulet. Ah d'accord. Putain. Ah ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout. On y va. Et je vais abaisser. Ah non. Comment on fait alors. J'ai pas compris. Non non j'ai pas compris les gars. Il faut que je fasse un double saut. Merde. Comment on va faire les gars là. Euh non. Là je piche pas. Ah je peux aussi faire le dash avec n'importe quelle arme. là je piche pas les gars. Euh. Mais non. Ah si attendez. Attendez. Oh là 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 là. C'est compliqué ça. Attendez. Voilà. Il faut peut-être faire ça. Allez. C'est bon. Voilà. Bon là. Il va y avoir une mauvaise surprise. Voilà. Je l'ai senti putain. Mais bien sûr. Ah la veridicto. Franchement. Elle est énorme. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici. Ok. Ensuite. Merde. Ouais. Bon. On va faire. Merde. Attendez. Tac. Tac. Hop. Et. Voilà. Oh la vache. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh putain. Qu'est-ce que c'est que cette horreur encore ? Oh punaise. Ah merde. Ah merde. Oh. Donc si je fais ça, je passe par là. Ensuite. Je passe de ce côté. Pas de point de sauvegarde. Bizarre. Non. Ça repupe cette merde. Mais arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de me harceler. Bordel. Aïe. Au secours. Au secours. Au secours. D'accord. D'accord. Il faut que je fasse ça. Merde. Vite. Vite. Oh putain. J'ai changé d'arme. Attends. La vache. Ah. Attendez. On arrive au boss ? Ah on arrive au boss apparemment. Bon j'espère que ça ne va pas être un boss compliqué. Même si bon, j'ai un petit peu peur là. Qu'est-ce qu'il faut faire là. Bon j'ai rien compris. What ? Mais comment on évite ça ? Mystérie boule de chewing-gum. What ? Non mais sérieux les gars ? Non mais sérieux les gars ? Allez on labourine, on labourine. What ? Non ! Le lampadaire ! Le lustre ! Aïe 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 il tombe ! Oh putain de merde. Bon ça n'a pas l'air si compliqué que ça mais la vache. Il y a des attaques. Tu ne sais pas à quel moment tu peux les éviter quoi. Putain de merde. Putain de merde. Bien sûr. J'ai l'impression qu'elle ne peut pas nous... Putain. Bien sûr Mais les dégâts que je me prends Il faut comprendre Attends, attends En fait les lustres Cela dépend de moi en fait Putain Bon là je comprends plus rien C'est quoi ça C'est des attaques mystiques Oh putain Et voilà, regardez la culpabilité Oh putain Mais si on déconne les gars C'est quoi ça Oh putain Ah ouais, c'est vrai que j'oublie de me téléporter moi Complètement starbé ce boss Merde Alors décidément, mon dieu ne me lâche pas aujourd'hui Merde, j'aurais pu l'éviter quand même Oh putain de merde Non mais attendez, ça ne va pas me lâcher, pas maintenant Oups Oups Ah merde Mais non, je me suis soigné Mais, mais putain Aïe 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 Quelle catastrophe C'est vraiment une grosse catastrophe C'est affligeant Mais je me suis soigné Et je vous jure que j'ai appuyé sur le bouton A moins que je n'ai plus D'objet de soin tout à l'heure Pas sûr Oh la 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 Mais vous êtes sérieux là Les dégâts Oh putain Voilà, c'est ce qu'il fallait faire Quand il y a Cette séquence Pour les éviter Y'aïe 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 Ah merde Ah quelle merde Ah mon dieu Mais c'est moi ou j'ai l'impression Qu'il devienne de plus en plus fort C'est ce con Bon allez Décidément Bien sûr J'ai plus de soin Sans déconner Mais non J'ai pas fait gaffe Encore une fois Mais c'est hallucinant Ah c'est hallucinant C'est incroyable C'est incroyable Oh le bug de la culpabilité Ça m'énerve Et allez On la refait C'est affligeant Ouais là J'ai trouvé la bonne technique Oh merde Vite Oh putain J'aurais pas dû faire ça Mais non Très bien ça Bon ça va Oh putain Non Vite Vite Ok Oh la vache Mais il est hallucinant Ce bus Mais baisse toi Mais c'est hallucinant Bien sûr Mais ça fait rien ça Putain Ah j'en peux plus Oh putain J'ai sauté Pourquoi j'ai sauté Pourquoi j'ai sauté Ok Mais quelle horreur ce bus Mais quelle horreur Oh putain Bon excusez moi Pour les gros mots Mais Quelle horreur Je crois que c'est L'un des pires boss du jeu Clé de l'oraison Infini Bien Oh putain Ah j'en peux plus Qu'est-ce que c'est Que cette horreur Mon dieu Quelle imandice Oui bien sûr Ok allez C'est bon Vous allez libérer Encore un corbeau Ou une colombe On sait rien Ah et ça fait tomber De l'eau C'est magnifique quand même Les animations et tout Ouais le jeu est trop long Il a une bonne durée de vie Il a une bonne durée de vie Mais vous me direz C'est comme son prédécesseur Mais je le trouve Un poil plus long Le second Je sais pas vous Euh Qu'est-ce que c'est Que ce truc Attends on peut remonter Avec ça Bien Ah on revient ici Ah d'accord C'est vraiment Un gros gros raccourci Quoi Ok Bon non mais Franchement là Que quelqu'un m'explique Le truc de la culpabilité Parce que J'en ai marre A chaque fois C'est toujours le même bug Et je dépense de l'argent Pour rien Quoi Ça pour le coup Je suis désolé Mais c'est trop quoi C'est trop je trouve Allez Donc là Je vais essayer de D'avoir 17500 points Pour le marchand Euh Ouais Pour le marchand Qui se situe Juste en bas Euh Ah Il y a Où Ah il y a un endroit Dans lequel Je suis pas allé moi Donc C'est ce qu'on va faire C'est ce qu'on va faire Et c'est vrai Et c'est vrai Qu'il y a cet endroit Mais comment on va faire Pour descendre Comment on fait Expliquez moi S'il vous plaît Les gars Comment on fait Pour Pour sauter Là-haut Là j'ai combien De points 16400 C'est énorme C'est énorme Non Il fallait pas faire ça C'est vrai qu'il y a cet endroit Maintenant Voilà Voilà Par là Il y a le coffre On l'a déjà ouvert Alors Par là Maintenant On peut grimper Direct Ouais On s'approche On s'approche Mais non Vous êtes sérieux Mais là j'hallucine Alors c'est où l'endroit C'est là Eh Je comprends pas Ok Donc là On y va À droite Et là Ah D'accord Ok Ok J'ai compris Ok C'est ce que J'ai pas fait Tout à l'heure Ça Et il y a un objet J'espère que c'est Important Putain de merde Pardon Berceuse inachevée Bon Du coup Du coup Qu'est-ce qu'on fait C'est pas encore fini Il y a un autre endroit Ici Bon là Je crois qu'on a assez Pour le marchand Merde Merde Oh merde Mais non Allez Hop Voilà C'est ce qu'il fallait faire Ensuite Comme ça Et par là Putain Les dégâts Mon dieu Mais c'est un cauchemar C'est un cauchemar Mais c'était pas comme ça Le blasphémus Hein Ah non 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 C'était pas comme ça Ah bien sûr Il faut les plateformes Mais ces créatures On les retrouve Dans un Dans un castlevanien Je me rappelle plus Le calc Mais je crois bien Que c'est Symphony of the Night Ah ça doit être Un petit clin d'oeil A la série Oh j'ai pas encore Ces plateformes Bon Écoutez On va revenir En bas Je vois pas Une autre solution Ouais Faut que j'utilise Plus souvent Le dash Non c'est pas par là Si Ah non Maintenant on peut On peut grimper direct Bah voilà Parfait C'est bon Ouais je pense qu'on va revenir Alors attendez 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 On va juste vérifier un truc Au niveau de la map Et on s'arrêtera là Parce que là Ça fait je pense Plus de deux heures On va s'attaquer A ce Cette partie Non 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 Le marchand Mais qu'est-ce que je raconte Faut que j'aille retrouver Mon ami le marchand Mais Non Mais vas-y Dégage Mon ami le marchand Voilà On va prendre ça Merci Au revoir Donc On va s'équiper de ça Et là Je vais peut-être M'équiper du truc sanglant Et puis voilà Par où ça doit aller là L'ascenseur Ouais ça doit être l'ascenseur Bon les amis On va s'arrêter là J'espère donc Que cette partie Vous aura plu Je vais juste aller sauvegarder Et puis On reprendra Je l'espère Pour La prochaine vidéo Donc je vais descendre C'est ça Il faut que je descende Voilà Il faut que je descende en bas Bien sûr Il faut que je descende en bas Voilà Et que j'aille Attendez Je ne suis pas allé là What ? Je ne suis pas allé là Lala Qu'est-ce qu'il se passe les gars Je ne suis pas venu ici C'est trop bizarre Trop chelou Ah il m'a eu quand même Bon c'est pas très grave Allez On attaque Putain Les flammes À la con Allez Faut être rapide C'est parti Ah c'est vrai qu'on a le dash maintenant Putain j'oublie à chaque fois le dash Voilà C'était pas si compliqué que ça les gars Ensuite On va descendre en bas Alors vous savez quoi Je vais Je vais peut-être Voilà Me téléporter À la ville Et ensuite je reviendrai ici Voilà Très très bien Alors couronne des tours Il faut que je Je marque ça dans ma petite tête Voilà Parfait Je descends Et je sauvegarde Voilà voilà Bon les amis Allez On s'arrête là Ça va être encore un épisode long Mais que voulez-vous Si on peut faire tout Bien Dans ce jeu Et tout explorer Il faut faire ceci Sinon On n'arrivera pas à débloquer Le Tous les Les trucs Du jeu Voilà Bon allez Je m'arrête là Ça fait Alors attendez Ça fait un épisode de 2h Bien sûr Ok Bon allez Portez-vous bien les amis A très bientôt Salut